Bonjour Paul Vannier, député LFI du Val-d'Oise, ancien prof d'histoire-géographie. Vous aviez aussi rédigé une partie du programme sur l'éducation du candidat Jean-Luc Mélenchon en 2020, deux programmes dans lesquels d'ailleurs il n'y avait aucune mention de l'enseignement privé. Si, il y avait une mention. Vous aviez ces mêmes recommandations ? Eh bien nous proposions de moduler le financement public des établissements privés sous contrat avec Jean-Luc Mélenchon et ce sont des propositions que je reprends avec mon co-rapporteur Christopher Weisberg, député Renaissance, dans le rapport de cette mission d'information parlementaire. Est-ce que la déclaration de la mise de l'éducation à Ménique de la Castera sur la scolarisation de ses enfants dans les écoles privées dues à l'absentéisme dans les écoles publiques a pu aussi motiver ce rapport ? Non, j'avais demandé à disposer des moyens de cette mission dès le mois de juin 2023, donc avant. Mais je dois dire, c'est vrai que je remercie l'ancienne ministre de l'Éducation d'avoir indirectement contribué à rouvrir le débat. Et c'est ça qui me paraît aujourd'hui important. Le débat est enfin rouvert. On sort d'une période de 40 ans d'omerta politique où il était impossible de poser ne serait-ce que des questions sur ce modèle de financement. Mais aujourd'hui, vous avez des inégalités socio-scolaires qui se sont considérablement aggravées entre le privé et le public. Vous avez une école publique qui est en voie d'effondrement, un privé qui accueille des élèves issus des catégories les plus favorisées. Donc il y a une opportunité, il y a un moment qui appelle, je crois, à discuter, à débattre et j'espère aller différer. Et il y avait une omerta. Vous voulez dire qu'on ne voulait pas aborder ce sujet avec les membres du gouvernement, l'État ? Qui est-ce qui refuse d'en parler ? Il y avait un véritable tabou, une culture de l'évitement. Ça, c'est une expression d'un haut fonctionnaire qu'on a auditionné, qui décrivait par là un mécanisme d'autocensure qui conduisait en vérité les acteurs publics chargés par exemple du contrôle ou de la mesure de la dépense à renoncer parce qu'ils avaient peur le plus souvent d'être accusés, vous savez, de rouvrir cette fameuse, cette très fantasmée guerre scolaire. Il n'y a pas de guerre scolaire dans notre pays. Il y a des inégalités, il y a des problèmes. Il n'y a pas de transparence, pas de contrôle dans le financement du privé. C'est ça qu'il faut regarder en face. Il faut remettre du contrôle et du pilotage dans le système privé au risque d'aboutir à une concurrence déloyale entre le privé et le public. Ça, c'est ce qu'il y a dans votre rapport. Elle n'existe pas déjà, cette concurrence déloyale ? Si, si. On est à la croisée des chemins, là, je crois. Je crois que si rien n'est fait, un système à deux vitesses va définitivement s'instaurer. Le cas français est très particulier. En France, il y a un financement public très important des établissements privés sous contrat mais ces établissements apportent très peu de contrepartie. Mais je pense qu'il faut leur demander davantage de contrepartie. Un financement très important mais ce rapport n'a pas pu permettre de savoir combien. C'est vrai. On ne peut pas savoir combien est alloué à ces établissements privés et on ne sait même pas, du coup, ce qu'ils font de ce budget. Exactement. C'est une grande découverte. En tout cas, moi, j'étais assez sidéré de voir qu'aucune administration publique ne mesure la dépense totale consacrée par l'État et les collectivités aux établissements privés. Sans doute qu'on est entre 10 et 12 milliards d'euros. Donc, vous voyez qu'il y a une marge de malheur qui est très importante parce qu'il y a des centaines de millions d'euros de dépenses qui ne sont jamais comptabilisées. Et le système, il est hors de contrôle. Les établissements ne sont pas audités. On ne vérifie pas la traçabilité des fonds publics. Et en l'absence de contrôle, on constate qu'il existe des mécanismes de fraude, de détournement de fonds publics qu'il faut urgemment corriger. Et là, c'est la responsabilité de la ministre de l'Éducation nationale, Madame Belloubet. Vous parlez aussi de ségrégation dans les établissements privés, c'est-à-dire ? De ségrégation sociale et scolaire. C'est-à-dire que, tendanciellement, et là, il y a beaucoup d'enquêtes, beaucoup de sociologues, mais d'administrations aussi qui ont produit de la donnée, ces établissements privés, ils accueillent des élèves toujours plus issus des catégories les plus favorisées. On est passé d'à peu près 20 à 40% d'élèves issus des CSP très favorisés dans les établissements privés sous contrat ces 20 dernières années. On a des écarts qui sont aujourd'hui très importants. Et ça concerne tout le pays. Avant, vous aviez des régions, la Bretagne, par exemple, qui échappaient à ces mécanismes de ségrégation. Eh bien, en Bretagne aussi, aujourd'hui, les écarts se creusent. Vous voulez un système de malus, ce qui va se traduire par une baisse des dotations, s'il apparaît justement que la sociologie de l'établissement privé présente un écart notable avec ceux du public. Ça pourrait alimenter cette guerre, en tout cas, entre le public et le privé. D'ailleurs, vous n'êtes pas d'accord sur ce point avec le co-rapporteur macroniste de ce rapport qui préférait lui instaurer un mécanisme d'incitation. Pourquoi des sanctions ? Ce n'est pas des sanctions. C'est au contraire vouloir faire prévaloir de l'égalité, de traitement, de la justice. C'est considéré que les établissements privés qui contribuent à la ségrégation doivent recevoir moins de moyens d'enseignement, moins de moyens financiers aussi. Pourquoi ? Pour pouvoir confier ces moyens aux écoles qui accueillent tous les élèves, sans les trier, sans distinction. Et il s'agit des écoles publiques. C'est le cas aujourd'hui. Ils trient les élèves, les établissements privés ? Certains d'entre eux, je ne veux pas faire de généralité, il y a 7500 établissements, il y a des situations très hétérogènes. Mais vous avez, par exemple, le collège Stanislas qui est célèbre, des établissements privés qui sont très élitistes, qui sélectionnent à l'entrée et aussi qui éliminent les élèves les plus en difficulté. Le collège Stanislas qui a été mis en lumière parce que, justement, la ministre de l'Éducation, à l'époque, a mis au de Castera, a scolarisé ses enfants. Oui. Je pense qu'il faut casser le contrat de l'association, pour le coup, de cet établissement, parce qu'il ne respecte pas la loi. Il piétine la loi de Debré. Il a bénéficié d'un très bon de faveur, cet établissement ? Oui, je crois, parce qu'aujourd'hui, les autorités qui sont compétentes n'interrogent pas le contrat. Or, le contrat peut être cassé. Et d'ailleurs, c'est arrivé il y a quelques semaines pour un autre établissement, le lycée Averroës de Lille, qui est, lui, un lycée musulman, qui scolarise 50% d'élèves boursiers. Là, l'État a été très sévère avec lui. Or, il est très indulgent avec le collège catholique Stanislas qui, si c'est vrai, vous l'avez dit, accueille les enfants. Décision pour le lycée musulman Averroës, justifiée par les autorités préfectorales, après des propos jugés contraires aux valeurs de la République. C'est vrai qu'il n'y a aucune tolérance pour ce qui est moins que moi, la laïcité. Et en effet, et au collège Stanislas, c'est pour ça que je suis très frappé, il y a des propos homophobes, il y a du sexisme, il y a des classes qui séparent les filles et les garçons. Donc il y a des atteintes aux principes républicains. Et là, il n'y a pas d'action de la part des pouvoirs publics. C'est une accusation auxquelles a répondu Frédéric Gauthier, le directeur de l'établissement Stanislas, qui ne se dit pas du tout opposé à des contrôles. Alors ce n'est pas une accusation, ce sont les conclusions du rapport de l'inspection générale. C'est l'administration de contrôle la plus importante, qui ne fait pas les choses à la légère. Là, ce que je vous dis, je le tire du rapport de l'inspection générale. Moi, je constate juste une chose, c'est qu'il y a un deux poids, deux mesures. On fait des reproches importants au lycée Averroës et le contrat est cassé, pourquoi pas ? Et on constate des manquements très graves pour le collège Stanislas. Et là, rien n'est fait. Et je pense que ça, ça n'est pas acceptable en République. Une question d'actualité. Le député de Paris, Europe Collégie Les Verts, qui fait donc partie du groupe NUPES à l'Assemblée, Julien Bayou, vient de démissionner suite à une plainte de son ex-compagne pour violences psychologiques, notamment. C'est une bonne chose ou pas ? J'en crois, sans doute qu'il a considéré qu'il n'avait plus les moyens de participer à l'avis de son groupe parlementaire, qui, si je comprends bien, avait voté sans dégager une majorité, je crois, pour l'exclure il y a quelques jours. Il se met en retrait, dont acte. Vous étiez pour vous, sa démission ? Au fond, je respecte les écologistes et leur débat et je ne veux pas me mêler. C'est un élu de l'Assemblée nationale comme vous ? Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je pense qu'il faut être en tout cas intransigeant avec la question des violences faites aux femmes. C'est une question essentielle. Et donc, Julien Bayou en tire toutes les conséquences. J'en prends acte aujourd'hui. Merci beaucoup, Paul Vannier, député LFI du Val-d'Oise. Merci d'être venu nous parler de ce rapport que vous remettez à propos des établissements privés.